Le Premier ministre pakistanais va devoir s'expliquer devant la Cour suprême. Les juges exigent que Youssouf Hadza Ghilani compare ce jeudi. Il l'accuse de freiner la réouverture des poursuites judiciaires pour corruption visant notamment le président Asif Ali Zardari. Cette décision met en difficulté le chef de l'État et le gouvernement dont les relations avec l'armée sont au plus mal. Les spécialistes écartent néanmoins la probabilité d'un putsch mais prédisent néanmoins la chute de l'exécutif et des législatives dans le courant de l'année. Asif Ali Zardari, mari de feu, Benazir Buteau avait été amnistie en 2007 par le président de l'époque, Pervers Moucharaf, de toute poursuite de faits de corruption, une décision annulée par la Cour suprême deux ans plus tard. Après l'assassinat de Benazir Buteau dans un attentat en décembre 2007, le parti de Zardari avait remporté une large victoire aux législatives et lui-même avait été élu président par le Parlement. Retrari depuis le moment, la Cour suprême est en place d'un coupure. La Cour suprême est en place d'un coupure deszulé. Le Loup de l'esprit est en place d'un coupure.